Bonjour à tous, ici Kevin Mindybourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver ici comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 20 des effets sur Adobe Premiere Pro. Ces effets vous permettront de dynamiser vos vidéos et de les rendre encore plus professionnels. L'effet couleur lumétrie est l'outil par excellence pour faire vos étalonnages. Alors si jamais vous ne connaissez pas trop Premiere Pro, je vous recommande d'utiliser uniquement celui-ci. Vous avez tout qui est possible en étalonnage avec cet outil. Donc vous avez juste à l'appliquer ici au niveau de votre rush et vous pouvez changer beaucoup d'options. Vous pouvez afficher correction de base, créatif, courbe, etc. Donc il y a beaucoup beaucoup d'outils. Alors pour une utilisation beaucoup plus simple, je vous recommande d'aller dans fenêtre ici, espace de travail et de sélectionner couleur. Ce qui vous permet de passer en affichage couleur. Et à partir de là, vous avez donc votre visualiseur ici, vous avez votre image. Et vous pouvez retoucher plein de paramètres. Alors le premier paramètre va concerner la température de couleur. Vous pouvez changer si vous voulez quelque chose de plus bleuté ou plus jaune. Vous pouvez également retoucher votre exposition, votre contraste, vos blancs et vos noirs. Dans créatif, vous allez pouvoir choisir différentes luttes. Alors ici, il y a pas mal de luttes que vous pouvez utiliser. Et une fois que vous en avez sélectionné une, vous pouvez très bien changer l'intensité. Ici, vous pouvez avoir plus ou moins de retouches colorimétriques. Vous pouvez enfin augmenter la netteté de votre image. Donc là, je vous recommande de pas trop pousser cet effet. La vibrance vous permettra de faire ressortir vos couleurs ainsi que la saturation. Avec les courbes, vous pouvez changer également plusieurs paramètres. Ici, ça va être pour retoucher nos tons moyens. Là, ça va être les tons foncés à cet endroit-là. Et là, les tons clairs. Un petit tips additionnel pour vos étalonnages. Quand vous voulez ajouter une petite touche finale, vous pouvez jouer avec l'effet finiette qui vous permet, regardez, de rajouter des bords noirs dans l'image. Et ça, ça peut vraiment vous donner cet aspect un peu cinématographique. Alors n'oubliez pas que vous pouvez travailler ici avec votre moniteur lumétrique qui est très utile. Donc vous avez ici vos rouges, vos verts et vos bleus. Je vous recommande par sécurité de pas dépasser ici les 90. Sinon, vous aurez tendance à avoir des images surexposées. Et au niveau de vos noirs, n'hésitez pas à venir les coller. Là, vous voyez, par exemple, je peux très bien aller dans correction de base, changer mes contrastes et pouvoir plus coller à la barre des zéros. On passe à présent à l'effet stabilisation de déformation. C'est un outil qui va vous permettre de stabiliser n'importe quelle vidéo. Alors là, vous avez ici un plan qui a été pris à la main. Et vous pouvez le stabiliser tout simplement en venant chercher l'effet. Et en le glissant directement sur votre rush. Vous avez maintenant une image beaucoup plus stable. Donc vous pouvez voir que là, vous avez beaucoup moins d'à-coups de caméra. Et en plus de ça, vous pouvez aller dans les options d'effet et définir la façon dont se fait la stabilisation. Ici, vous avez résultat lissage et vous pouvez remplacer lissage par aucune animation. Ce qui vous permet d'obtenir un plan fixe. Le fameux effet ultra-key vous permet de détourer des couleurs dans vos vidéos. Donc ici, quand je l'applique, que je vais dans option d'effet, je peux définir une couleur. Donc ici, c'est la couleur verte. Et vous voyez que ça détoure le personnage. Alors n'oubliez pas, vous pouvez le faire non seulement sur le vert, parce qu'on a l'habitude de connaître les fonds verts. Mais vous avez également d'autres couleurs qui se détourent tout aussi facilement. Donc n'importe quelle couleur du moment qu'elle est fortement présente dans l'image et qu'elle n'interfère pas sur vos éléments. Alors si par exemple, je mets un ultra-key sur cette image-là, je vais pouvoir sélectionner mon ciel. Et vous voyez que ça détoure le ciel. Vous pouvez ensuite le remplacer par ce que vous voulez. Vous pouvez très bien ajouter, si vous le désirez, des éléments tournés ou fabriqués sur fond vert de manière à diversifier vos plans. Les effets miroirs vont vous permettre d'inverser l'inclinaison de vos rushs. Donc là ici, miroir horizontal, ça va me permettre de mettre le building sur la gauche. Et si je mets un miroir vertical, ça va me permettre d'inverser l'image. On passe maintenant à l'effet recadrage. Alors l'effet recadrage va vous permettre, en glissant cet effet dans votre rush, de recadrer et de pouvoir ainsi cropper dans l'image. C'est-à-dire que vous allez pouvoir supprimer certaines parties. Ici, vous voyez, si je vais à gauche, je peux supprimer une partie du média, le décaler et créer ainsi des split screens. Alors je peux faire pareil avec l'autre en dessous. Si on le met comme ça, je vais réappliquer un recadrage sur celui du dessous. Et je peux ainsi me créer des split screens. L'effet de flou gaussien vous permet de réaliser des magnifiques flous. Donc une fois que vous l'avez mis sur votre rush, vous venez dans les options d'effet. Vous pouvez ici définir la quantité de flou que vous désirez appliquer dans votre image. Alors vous pouvez également appuyer sur cette option qui vous permet de recopier les pixels et vous éviter les bords noirs sur le côté de l'image. Alors à noter que vous pouvez également venir ici utiliser le tracé bézier qui vous permet de délimiter la zone qui sera floutée. Donc vous voyez, si je fais ici une zone au niveau de la forêt, que j'augmente un peu le contour progressif. Donc pour pouvoir diluer le tout, vous allez pouvoir venir flouter seulement une partie de l'image. Ça peut être pratique notamment quand vous avez des personnages avec le fond un peu trop net. Vous pouvez les détourer et avoir ainsi un fond flou. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai réalisé deux formations complètes. Une première formation sur Premiere Pro d'une durée de 7 heures spéciale pour les débutants. Si vous n'avez même pas ouvert le logiciel, cette formation est faite pour vous. Je vous guiderai pas à pas d'une manière assez simplifiée. A la fin de cette formation, vous serez capable de mener à bien des montages vidéo d'une qualité professionnelle. Une deuxième formation, cette fois-ci sur After Effects, d'une durée de 30 heures. Là encore, une formation complète spéciale pour les débutants. Si After Effects vous paraît vraiment compliqué, je vous guide là encore une fois de A à Z. C'est vraiment très très simplifié au niveau des étapes. Il y a énormément de chapitres. Vous avez des exercices pratiques également pour tester vos connaissances. A la fin de cette formation After, vous serez complètement à l'aise sur le logiciel. Ces deux formations sont mises à jour régulièrement avec les nouveautés d'Adobe. Et il y a également sur tuto.com un salon d'entraide où vous pouvez me poser la moindre question sur les logiciels. Vous trouverez les liens de ces deux formations dans la description. L'effet ombre portée vous permettra de mettre en avant des textes. Alors vous voyez ici, si je l'applique, vous avez le texte qui ressort beaucoup plus. Vous pouvez ensuite aller dans les options d'effet ici, modifier l'opacité de l'ombre. On peut également changer l'angle de la lumière. Vous voyez, vous choisissez dans quel sens vous voulez que votre ombrage soit fait. La distance vous permet d'écarter ici l'ombre. Et vous pouvez enfin appliquer un lissage pour avoir quelque chose de plus réaliste. Alors je vous conseille justement d'utiliser ceci pour pouvoir avoir un effet de texte sur une surface. Et vous avez maintenant une meilleure lisibilité du texte. Passons à présent à l'effet métamorphose de couleur. Pour réaliser cet effet de changement de couleur en temps réel, vous devez aller dans les effets, rechercher l'effet métamorphose de couleur que vous allez glisser sur votre fichier vidéo. Vous allez ensuite dans les options d'effet, vous placez votre curseur au tout début de la timeline. Et vous allez sélectionner avec la pipette de source la couleur à remplacer. Ici, je vais remplacer la couleur rouge. Donc je vais sélectionner tout mon rouge. Alors vous pouvez laisser appuyer. Une fois que vous avez sélectionné la couleur à remplacer, vous allez pouvoir choisir une couleur cible. Ici, je vais cliquer dans le blanc. Je vais partir sur une couleur plutôt bleutée. Vous voyez que ça a automatiquement remplacé la couleur. On peut voir qu'il reste encore un peu jaune ici. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans le teint ici à ce niveau-là. Vous dépliez et vous propagez. Vous allez ensuite dans lissage et vous allez augmenter légèrement de manière à pouvoir lisser la transition de couleur. Vous voyez ici, on voit la différence entre le bleu et le jaune. C'est pas mal d'avoir un espèce de petit dégradé. Ça rendra le tout beaucoup plus propre et ça évitera les problèmes de pixelisation. Pour travailler plus précisément, je vous recommande d'afficher le masque. Et quand vous voyez quelques pixels qui dépassent ici, vous essayez de combler ça de manière à arriver sur quelque chose d'assez blanc. Maintenant, en désactivant l'effet, je peux voir la transition de couleur qui a été faite. On va venir animer cette transition de couleur. Pour faire ça, je me place à zéro ici. J'active une image clé au niveau de la couleur cible. Je vais me déplacer un petit peu dans le temps. Donc là, vous voyez, je me mets à une seconde. Je vais pouvoir, avec la pipette, repasser sur la couleur d'origine. J'avance encore un peu. Je vais pouvoir même choisir une autre couleur. Ici, je vais passer sur du vert. Je vais tout à la fin. Et je vais choisir du jaune. On fait un rendu. L'effet transformation va vous permettre de diriger différentes propriétés sur plusieurs calques en même temps. Alors, pour l'appliquer, vous devez d'abord créer un nouveau calque d'effet. que vous glissez au-dessus d'un ou plusieurs rushs. Et à partir de là, vous pouvez insérer l'effet transformation dans quelques défaits. Maintenant, quand vous allez dans les options d'effet, vous pouvez changer, par exemple, l'échelle, la position, la rotation. Vous pouvez changer tout un tas de choses. Et en fait, ça va venir s'appliquer automatiquement sur tous les rushs en dessous. Donc, ça peut être très pratique si vous voulez manipuler plusieurs calques en même temps. Cet effet vous permettra notamment de réaliser le fameux Zoom Blur Transition en appliquant ici des images clés d'échelle, s'étendant de chaque côté d'un cut. Pour info, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. L'effet volet linéaire va vous permettre de réaliser des transitions assez sympathiques. Donc là, si je glisse sur le calque de texte ici, avec le bandeau, je vais pouvoir dans les options d'effet réaliser des animations comme ceci. Alors, vous voyez que là, ça part de la gauche, ça va vers la droite. Vous pouvez inverser ici l'angle en faisant un angle de moins 90 degrés. Vous aurez donc votre animation qui va s'étendre dans l'autre sens. Vous voyez, je peux aller ici de la gauche vers la droite. Il ne reste plus qu'à faire une animation d'image clé. Donc, je me place au début de mon texte. J'appuie sur l'image clé. Je vais faire disparaître ici mon bandeau. J'avance un petit peu dans le temps. Je le fais réapparaître. Et vous avez du coup une transition. Alors, pour améliorer cette apparition de texte, vous pouvez également ici flouter les bords. Regardez bien au niveau des bords, vous voyez que ça floute. Et ça apporte un petit résultat un peu plus graphique. L'effet écho vous permet de réaliser des effets temporels. Il va en fait recréer plusieurs copies du même calque par transparence. Vous voyez, si je modifie ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs fois le même calque qui est animé. Et en modifiant tout ça, ça peut vous donner des effets assez sympathiques. Alors, pour utiliser cet effet, je vous recommande d'utiliser des images clés au niveau des deux premières options ici. Vous mettez un endroit donné, donc on va se mettre par exemple ici. J'applique deux images clés. J'avance de quatre images. Je vais apporter des modifications. Vous changez le nombre d'échos ainsi que l'intervalle. Vous avancez de quatre images. Vous recopiez ces images clés-là avec Pomme C, Pomme V. Et vous avez du coup un effet. Voilà, ça peut faire de superbes effets de transition. Passons à présent à l'effet suivant. Aberration chromatique VR. Afin de réaliser cet effet très simple, vous allez dans les effets, vous tapez VR. Vous choisissez aberration chromatique VR que vous glissez directement sur votre rush. Vous allez maintenant dans les options d'effets. Et au niveau de aberration chromatique VR, vous allez sélectionner le masque elliptique. Vous allez tracer un masque elliptique au centre de l'image. Et vous allez étendre son contour progressif en cliquant sur le petit symbole circulaire en haut à droite. Cela vous permet de propager plus ou moins les contours de votre masque. Une fois que vous avez fait ceci, vous pourrez remarquer que l'effet chromatique ne s'applique plus qu'au centre de l'image. Vous allez maintenant dans les propriétés VR et vous pouvez jouer avec les différents niveaux de manière à faire ressortir votre personnage et à amplifier l'effet. Une fois que vous êtes satisfait des réglages, vous avez terminé votre effet. N'hésitez pas à jouer avec les différentes couches rouge, vert et bleu de manière à donner de la perspective au personnage. L'effet est ainsi terminé. Si vous souhaitez vous former à la réalisation vidéo, sachez que j'ai créé l'école des vidéastes. Une école dans laquelle je vous accompagnerai dans toutes les étapes de votre apprentissage de la réalisation vidéo. Cette formation complète à la réalisation sortira début 2021. Et le lien dans la description vous permettra de recevoir des extraits gratuits quelques jours avant son ouverture officielle. Effet suivant, le filtre chromatique. Pour pouvoir réaliser cet effet, vous devez d'abord vous assurer d'avoir une différence de couleur assez flagrante sur vos images de manière à pouvoir réaliser cet effet avec le plus de facilité possible. Ici, sur l'exemple, on peut voir clairement le bleu dominant dans l'image. Donc on a le bleu du ciel qu'on va pouvoir détourer par rapport au jaune et au rouge présents sur le personnage féminin. On va d'abord cliquer dans notre rush, aller dans les effets et sélectionner l'effet filtre chromatique présent dans les effets de correction colorimétrique. Je glisse l'effet sur mon rush. Dans les options d'effet, vous avez une petite pipette qui vous permet de sélectionner une couleur. Une fois que vous avez cliqué sur la pipette, vous pouvez sélectionner des valeurs de bleu au niveau du ciel. Vous voyez, je laisse appuyer la pipette de manière à sélectionner plusieurs nuances de ciel. Une fois que vous avez sélectionné votre bleu, vous pouvez cliquer sur décoloration ici de manière à décolorer toutes les couleurs différentes de ce bleu. Vous voyez que très rapidement, on a le personnage de la fille qui se décolore. Donc on a direct notre effet en noir et blanc. Vous pouvez aller ensuite dans tolérance si vous voulez plus ou moins rajouter la couleur sur le personnage. Ici, on va vraiment laisser sur 15%. Au niveau du lissage, cela vous permettra de lisser les différents contours. Vous voyez, si vous voulez rajouter un peu plus de couleur de peau. Mais ici, on va rester sur du noir et blanc pur. Donc je vais laisser cela le plus bas possible. Et l'effet est à présent terminé. On passe maintenant à l'effet suivant, l'effet turbulence. Pour réaliser cet effet de déformation, on va venir utiliser l'effet turbulence. On va glisser cet effet sur notre rush. Je vais maintenant aller faire le réglage dans option d'effet. Au niveau de turbulence, je vais pouvoir régler le gain un petit peu pour augmenter la déformation. Je vais venir me placer ici à zéro. Je vais activer l'évolution. Je vais me placer maintenant une image avant la fin du plan. Et je vais me déplacer jusqu'à 1 tour et 150 degrés. On visionne à présent en musique. L'effet courbe RVB vous permettra de retoucher vos images. Donc quand je vais dans option d'effet, ici, je peux retoucher mes courbes. Un peu comme vous avez sur couleur lumétrie. Donc vous pouvez très bien passer par couleur lumétrie. Ou alors utiliser cet effet qui est isolé. Donc là, ici, je peux modifier ma courbe de luminosité. Alors là, je suis au niveau des tons moyens. Là, ici, ce sont les tons foncés. Et là, les tons clairs. Alors je peux faire pareil sur toutes mes courbes. Alors là, un petit conseil, si jamais vous voulez avoir un résultat un peu plus chaud dans l'image. Vous pouvez très bien monter votre rouge et baisser votre bleu. L'effet mixeur de couches va vous permettre d'obtenir des étalonnages assez sympathiques. Alors ici, vous avez plusieurs possibilités de mixage. Alors je vous invite à toucher à tous les paramètres pour voir un peu ce que ça fait. Vous pouvez vraiment aller vers des directions assez intéressantes au niveau étalonnage. Alors notamment en partant de celle du dessous, tout en bas. Vous pouvez obtenir des étalonnages assez marqués pour vous donner vraiment un petit cachet final à votre film. On passe maintenant à l'effet déformation d'objectif. Pour réaliser cet effet, on va venir récupérer l'effet déformation d'objectif. On va glisser cet effet sur le rush. On va venir dans les options d'effet ici. Et on va venir jouer avec la courbure. Vous voyez de manière à ce que ça crée ici une espèce de trait déformé. Et vous avez terminé votre effet. On regarde à présent le résultat en musique. L'effet stroboscope vous permet de réaliser des effets stroboscopiques. Ça peut être vraiment utile, notamment pour les clips musicaux où on a beaucoup ce genre d'effet. Alors une fois que vous avez appliqué l'effet à votre média, vous allez dans les options d'effet. Vous pouvez choisir la couleur de votre strobe. Alors vous pouvez ici mettre du blanc ou du noir, peu importe selon vos goûts. Alors une fois que vous avez défini votre couleur, vous pouvez jouer avec la durée et la période. Alors je vous invite à faire des tests. Ici, on va par exemple réduire la durée à 0,23. La période, on va la réduire également. Alors vous voyez, ce que je fais, c'est que je suis en train d'augmenter la fréquence ici du stroboscope. Donc plus je descends ici, plus je vais avoir des effets stroboscopiques. Et vous pouvez ensuite définir une probabilité aléatoire. Alors là, on va se mettre par exemple sur 25%. Et vous avez maintenant des images stroboscopiques. C'est très pratique pour des clips musicaux ou pour apporter des effets super dynamiques à vos vidéos. Alors une fois que vous avez appliqué ça, vous pouvez également ici, quand vous avez votre blanc, vous pouvez définir soit un mode couleur, soit un mode transparent. Donc transparent, ça fait quelque chose de noir. Vous pouvez choisir le mode de fusion. Alors là, vous voyez, si je mets par exemple addition, que je vais dans part de l'original, en fait, je peux rendre plus ou moins transparent le fond blanc. Vous voyez, ça peut vraiment vous donner par exemple un effet de flash. Ça peut être pas mal pratique d'utiliser ça comme ça. L'effet décalage va vous permettre de réaliser des effets de transition assez sympathiques. Donc si on va ici dans les options d'effet, après avoir appliqué un calque d'effet entre deux rushs, on va pouvoir déplacer ici l'image de façon assez originale. Vous voyez, ça crée plusieurs copies de votre rush. Vous pouvez également définir la part de l'original. Alors ça, ça peut être pratique. Si par exemple, je me mets ici à ce niveau-là, je vais réinitialiser, je vais appliquer une image clé, je vais me mettre ici au milieu, je vais décaler le rush de manière assez conséquente. Je vais repasser ici dans l'option d'effet, réinitialiser. Et vous avez ainsi un effet de transition dynamique. Alors n'oubliez pas que vous pouvez également ajouter un flou directionnel que vous appliquez également sur le calque d'effet. Et vous pouvez appliquer des images clés au même endroit que votre effet décalage. Donc je vais déjà appliquer un angle qui va dans le sens de la transition, c'est-à-dire un angle à 90 degrés. Je vais appliquer des images clés de distance. Donc j'en mets une première ici. Je vais avancer sur l'autre image clé. J'en mets une deuxième et une troisième ici. Je vais pouvoir, au niveau de l'image clé du milieu, augmenter le flou. Et vous avez du coup une transition. Les effets passe-bas et passe-haut vont vous permettre de réaliser des effets sonores assez sympathiques. Donc là, je vais vous faire écouter une musique. Si j'applique un passe-bas, vous avez ce rendu. Si vous allez dans les options d'effet ici, vous avez une découpe que vous pouvez régler. Donc ici, avec ce paramètre, plus vous allez vers une valeur petite, plus votre son va être étouffé. N'oubliez pas que vous pouvez également appliquer des images clés ici. Donc si jamais vous mettez une image clé au début avec cette découpe, vous pouvez avancer un petit peu. Et vous pouvez changer votre découpe pour faire revenir votre son à la normale. L'effet passe-haut, quant à lui, vous permet de faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il va plutôt aller dans les aigus. Donc ça va être pratique pour imiter des musiques qui sortent d'un casque ou pour imiter le son d'un téléphone. Vous connaissez à présent mon top 20 des effets sur Adobe Premiere Pro. N'hésitez pas à utiliser tous ces effets pour pouvoir dynamiser au maximum vos montages vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Je possède également un site internet sur lequel je publie tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada